C'est un peu Albert Ville ? Oui, un petit peu, on est déjà venus, puis moi j'allais beaucoup à Modane, tout ça, on venait par là avec des copains. Dans les années 80, on se baladait pas mal par là, oui, oui. Et puis des fois au Macumba ? Oui, alors j'étais venu au Macumba qu'il y avait à Genève à l'époque. J'avais chanté là-bas il y a une trentaine d'années, on va dire. 5 juillet en genou. C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre a toujours la même euphorie, un vrai succès avec des potes, avec qui vous chantez. Et c'est ça qui est important, c'est cette notion-là qui me ravit tous les jours, de pouvoir chanter avec des copains, de continuer à faire de la musique, de continuer à faire ce que l'on aime, avec des gens qu'on aime beaucoup, dont on a été fan d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve, c'est une vraie famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le plus plaisir quand vous montez sur scène ? De voir qu'on s'adresse à 3-4 générations, c'est très rare dans la vie d'un musicien de pouvoir conjuguer aussi précisément à la fois l'esprit de musique qui est revenu un peu intelligemment dans le festif, vous voyez, on n'a pas été remplacé, en fin de compte. Et il y a beaucoup de vies de gens qui se sont déroulées à travers de chansons et on les retrouve aujourd'hui. Et pour un musicien qui écrit ces chansons, c'est formidable de pouvoir avoir ce petit truc en plus. Vous êtes un maître du temps, finalement. Ah, j'aimerais bien être le maître du temps. Parce que je me donnerais bien 20 ans de moins, j'aimerais bien revenir quand je jouais avec des copains, que je faisais des groupes et tout ça. Mais la vie, c'est comme ça. Écoutez, on a passé vraiment, moi, j'ai passé beaucoup de temps à être fan de musique, à faire de la musique et c'est la plus belle des récompenses que j'ai eues. Sous-titrage Société Radio-Canada